Ils ont espéré jusqu'à la dernière minute, les frondeurs socialistes, les communistes et certains écologistes. Il est très exactement 16h15, nous avons jusqu'à 16h35 et nous sommes très prêts. Fin du suspense, quelques minutes plus tard. 56 députés, hommes et femmes de gauche ont décidé cet après-midi de s'unir pour essayer de déposer une motion de censure. Ils n'y sont pas arrivés, certes, mais je pense que vis-à-vis de beaucoup de Français qui attendaient de nous une réaction, on aura au moins essayé de le faire. Le compte n'y est pas, deux voix près, pas de motion de la gauche donc. Parmi les signataires, Thomas Thévenoux, Benoît Hamon, Pascal Cherqui ou encore Cécile Duflo qui parlent d'un tournant. Nous devons réouvrir un chemin positif et je crois que c'est peut-être le coup de pied au fond de la piscine qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est le début d'une bataille, il y aura une deuxième lecture. Donc nous on ne lâche pas le morceau, on doit ça à toutes les Françaises et tous les Français qui sont mobilisés contre cette loi travail. De leur côté, les soutiens de Manuel Valls jouent à fond la carte de la sérénité. Je n'ai jamais cru à cette motion de censure pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas être membre de la majorité et participer à une opération qui vise à mettre en cause le gouvernement. Des sanctions avaient même été évoquées contre les frondeurs socialistes en cas de dépôt d'une motion. Le front de gauche lui persiste et signe et votera la motion de censure de la droite cette fois-ci. Motion qui sera examinée ce jeudi. Merci. Merci.